Deux enfants par foyer, c'est la moyenne nationale des français. Mais il y a des héros de la procréation qui ne voient la famille qu'en très grand. Pour eux, enfants riment avec énormément. 5, 6, 7 ou 8 enfants, ça ne leur fait pas peur. Louise, Florence et David, Colette et Noland, Sylvie et Rémi, Lisa et Henri, tous sont des chefs de famille très nombreuses, parents pour le meilleur, mais parfois aussi pour le pire. Sylvie est une maman débordée, dépassée carrément au bout du rouleau. Ses 8 enfants ne lui laissent aucun répit. Et oh, les décibels ! Pas de monde ! Ça soit tous les jours la petite maison dans la prairie, mais ça y est longtemps que j'en ai fait mon deuil. Après 16 ans de mariage, à raison de 2 enfants tous les 2 ans, Sylvie et Rémi sont vite passés du stade d'amant à celui de technicien de surface. Leurs journées sont plus fatigantes qu'une étape du Tour de France. Quant à la séduction des débuts, ils n'en ont plus que de vagues souvenirs. Ils ne me regardent plus comme une femme, ils ne me sortent plus comme une femme. Sylvie a donc décidé de s'éloigner quelques jours de son brouhaha quotidien, histoire de faire le point sur sa vie. Son objectif, sauver son couple qui est à bout de souffle. J'espère avoir un regard comme ceux qui me prêtaient il y a 17 ans. Croissés, multipliés, Florence et David, catholiques pratiquants, ont appliqué ce précepte à la lettre. Ils ont eu 7 enfants. Pour eux, la religion est le seul moyen de maintenir tous leurs enfants unis dans l'amour de la famille et vivre ainsi en harmonie. Problème, si tous sont croyants, Samuel est athée. Et pire, il est carrément rebelle, tuer le pape. Vous ferez la prière ensemble ? Non ! On lui croit plus tard. Samuel, c'est pas à toi qu'on parle. C'est vrai que ces chemins pour rencontrer le Christ sont un petit peu parsemés quand même de ronces. David et Florence vivent mal que Samuel, leur aîné, s'exclue ainsi de la famille. Alors cette année, ils ont choisi de réunir tous leurs enfants pour un séjour familial à Rome, la ville aux 400 églises. Samuel aura-t-il le choc spirituel tant espéré par ses parents ? Pas sûr, car Samuel, à 19 ans, n'a qu'une envie, prendre le large. Louise est une maman unique au monde, une vraie mère courage. Elle a adopté 27 enfants tous handicapés et elle porte à chacun un amour sans limite. Là, je réalise qu'ils sont différents, mais moi, je ne vois plus le handicap, je vois vraiment l'enfant. Au Québec où elle vit, son immense famille a déclenché une incroyable vague de générosité, grâce à laquelle Louise peut offrir à ses enfants un cadre de vie magnifique. Avec l'aide d'une dizaine de bénévoles, elle gère sa maison comme une petite entreprise, l'amour en plus. Je veux dire facilement, notre budget annuel, ça tourne toujours un peu plus d'un demi-million. Le seul et unique but de Louise dans la vie, donner du bonheur à tous ses enfants. Et même si le moindre déplacement avec eux est une véritable expédition, Louise ne vaisse pas les bras. Prochaine sortie, le zoo, une sortie pleine de surprises. Ça donne de l'adrénaline, les enfants sont tellement heureux. Puis nous aussi, parce que c'est toujours des belles virées. Dans le médoc, Lisa, maman de 6 enfants, et Henri, son compagnon, papa d'un autre garçon, viennent de vivre un terrible drame. Leur maison a entièrement brûlé dans un incendie. Cette famille nombreuse a tout perdu en l'espace de quelques minutes. Là, ça me fait un poids sur le coeur. Je crois que c'est celle qui me choque le plus, en fait. Du jour au lendemain, la famille s'est retrouvée sans rien. Plus de meubles, ni vêtements, ni jouets, et surtout plus de maison. Relogées dans l'urgence après le drame, les 9 membres de cette famille vivent aujourd'hui entassés dans un appartement trop petit. Difficile pour Lisa et ses enfants de faire le deuil de leur ancienne vie. C'est très dur de s'adapter. Je pense pas qu'on va y arriver. Pour cette jeune maman de 34 ans, il est urgent de retrouver une maison assez grande pour loger sa famille nombreuse. Et malgré ses difficultés à se déplacer, suite à une lourde opération du dos, Lisa est prête à se battre pour ses enfants, et il le faudra. Mais avouez que 7 enfants, pour les loger, c'est compliqué. Lisa n'est pas au bout de ses peines. Reloger une famille nombreuse s'avère être un véritable parcours du combattant. Colette et Noland sont à la tête d'une jolie famille recomposée de 8 enfants. Mais l'équilibre y est très fragile. Sur les 8, l'un d'eux ne trouve pas sa place, c'est Chloé. Un mal-être qu'elle reporte sur son beau-père. Moi, je m'entends pas particulièrement bien avec Noland, j'ai rien à lui dire, et voilà, c'est du coup, j'ai dit rien. De toute façon, j'attends rien, donc ça a aucune importance pour moi. Du coup, Chloé n'a qu'un objectif, partir loin de cette famille dans laquelle elle n'arrive pas à s'épanouir. Mais pour cela, elle doit d'abord décrocher son bac, passeport pour la liberté. Louise, Sylvie et Rémy, David et Florence, Colette et Noland, Lisa et Henri, durant 7 mois, nous avons suivi ses parents pas comme les autres, qui ont choisi une famille nombreuse à tout prix. Bienvenue dans le Beaujolais. Dans la maison du milieu, Sylvie et Rémy, en couple depuis 18 ans, sont les parents d'une famille de 8 enfants. Amanda, 15 ans, Blandine, 13 ans, Brian, 12 ans, Clémentine, 10 ans, Joséphine, 8 ans, Emmanuel, 6 ans, Raphaël, 3 ans et demi et Gabin, 1 an et demi. Qui c'est qui vient faire les crêpes avec moi ? C'est le début des grandes vacances. Les enfants sont à la maison toute la journée, alors encore plus que d'habitude, c'est un véritable marathon qui démarre pour les parents de cette famille nombreuse. Aujourd'hui, Rémy a décidé de faire des crêpes. 300, 300, on va faire... Une idée a priori simple, mais pour 10, mieux vaut être un pro des mathématiques. Là, c'est un kilo de farine, 2 litres de lait, 10 oeufs. Rémy est aussi un as de la cuisson. Il utilise 3 poils en même temps. Et là, on avance, c'est parti. Pour une cinquantaine de crêpes en 3 quarts d'heure, ça devrait le faire. Le temps de préparation, le temps de cuisson. Après, il faut les manger. Le temps de manger, c'est plus rapide. Et hop, la dernière, et c'est fini. Une heure plus tard, Rémy n'a pas chômé. Voici le résultat. Les enfants sont impressionnés. Oui, c'est beau. En arrêt maladie longue durée suite à une opération de la hanche, Rémy, devenu père au foyer, est heureux de faire plaisir à toute sa tribu. Pendant ce temps-là, dans la buanderie, c'est séance linge sale pour Sylvie. Le linge, c'est le pire cauchemar de la mère de famille nombreuse. Enfin, de la mère de la famille. Deux machines à laver et un sèche-linge qui tourne 5 heures par jour. Tous les jours, il y a 3 machines à mettre par jour en route. Il y a 3 sèches-linges à mettre en route. Il y a du pliage de linge en moyenne 1 à 2 fois par semaine où je m'y mets. Et c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. Le linge, l'activité laborieuse de Sylvie au quotidien, un vrai sacerdoce. Je fais un sac à armoire garçon, un sac à armoire fille. Après, je me repose. Donc, je fais un sac slip-culottes et un sac chaussettes. Ensuite, je me repose devant et je plie par armoire. Alors, pour la rendre attractive et s'alléger la tâche, elle a inventé le memory chaussettes. Et en fait, tu prends les chaussettes, le sac de chaussettes, tu vides le sac de chaussettes et t'essaies de trouver la paire. Pas évident, car dans une famille de 10 personnes, ça représente une centaine de paires de chaussettes à réunir par semaine. Les crêpes à peine terminées, Rémi a entre-temps fait 2 gâteaux et il est maintenant déjà l'heure de préparer le repas. Au menu, un gratin dauphinois. Et c'est toujours avec joie que Papa Poule épluche les 2 kilos de pommes de terre. Sylvie a un mari de rêve qui prend très à coeur son rôle de papa à la maison. Le tableau semble idéal pour cette mère de famille nombreuse. Libre aux enfants, un père attentionné. Pourtant, Sylvie se sent de plus en plus seule. Elle reproche à Rémi d'avoir négligé son rôle de mari. Il est 5h de l'après-midi, 1re pause pour le couple, 1er moment d'intimité. Sylvie saisit l'occasion pour lui dire. C'est un très bon père de famille, c'est un très bon gestionnaire de maison. Il m'aime, je suis sa femme, c'est la mère de ses enfants. Il ne me regarde plus comme une femme, il ne me sort plus comme une femme. La dernière fois qu'on est sorti, il y a 3 ans, on est allé au restaurant et au cinéma. Et depuis, tu ne m'as jamais ressorti. C'est des années que je te demande de prendre du temps pour nous. Je t'ai donné plein de pistes. On a toujours été un couple, après un couple avec des enfants, qui faisaient une famille. Mais on a toujours été un couple d'abord. Et on arrive à en parler. Sylvie aimerait que Rémi prenne conscience que leur couple est en danger dans cette vie entièrement dédiée aux enfants. Mais très vite, le quotidien reprend le dessus. La pause n'aura duré que 6 minutes. Dans une famille nombreuse, c'est sûr, le calme, ça n'existe pas. Et les chamailleries vont bon train, même quand il s'agit d'aller aux toilettes. On prend tous envie d'y aller en même temps. Donc du coup, c'est la quête. Il faut dire qu'avec un seul cabinet pour 10, forcément, ça coince. C'est mal barré. C'est mal engagé. Et la journée est loin d'être terminée. Avant le coucher, il y a le bain des petits. On va aller se coucher. On va prendre une douche. Et comme chaque soir, la même résistance. Une heure de préparation avant que les petits ne se couchent dans leur lit. Les filles dans une chambre. Les garçons dans une autre. Quant aux grandes, elles ont le privilège de veiller un peu plus tard. C'est Brian. Je ne vais pas prendre le temps. Une fois de plus, Sylvie et Rémi sont séparés par leurs tâches respectives. Et même la nuit, le couple n'est pas seul. Gabin, le petit dernier, a encore son lit dans leur chambre. On ne peut pas avoir l'intimité qu'un couple souhaiterait avoir complètement. Comme Rémi, Sylvie se consacre entièrement à ses enfants. Mais contrairement à lui, ce rôle de maman ne lui suffit pas. Elle voudrait aussi être une femme dans les yeux de son mari. Et pour y parvenir, Sylvie a un plan qu'elle va mettre à exécution. Bienvenue dans le Médoc, une région où il fait bon vivre. Avec ses grandes propriétés et leurs vastes vignobles. Il y a encore trois semaines, dans cette maison, régnait la joie, résonnait les rires des enfants. Mais aujourd'hui, voici ce qu'il en reste après un terrible incendie. Tu prends ton camion, ton tracteur ? Cette maison, c'était celle de Lisa et sa famille nombreuses. Par chance, le drame n'a fait aucune victime, c'est l'essentiel. Mais c'est le cœur serré, encore sous le choc, que cette maman de sept enfants revient chez elle. Du jour au lendemain, la famille a tout perdu en quelques minutes à peine dans les flammes. Aujourd'hui, Lisa est venue voir ce qu'elle pouvait récupérer dans les décombres. Et tous ses enfants ont tenu à l'accompagner. Il y a Lauriane, 15 ans. Jordan et Stéphane, 13 et 11 ans. Alicia, 9 ans. Sabahidi, 6 ans. Et le petit dernier, Sumline, âgé de 3 ans. Henri, en couple avec Lisa depuis 2 ans, qui de son côté a la charge de son fils Cristiano, 6 ans. Malgré ses difficultés pour marcher, à cause d'une fragilité à la colonne vertébrale, Lisa s'est quand même déplacée. Elle avait besoin de revoir sa maison une dernière fois. Pour Lisa, c'est le choc. Toute une vie réduite en cendres. Et rien à récupérer. Jouets, papiers, vêtements, meubles, tout a fondu. Et parfois, au milieu des décombres, un miracle. Alicia, sa fille, vient de trouver un album photo presque intact. Je ne sais pas, j'espère que les photos vont en tenir. Je vais essayer de le faire sécher. C'est l'album d'Alisia quand elle était petite. Émue par cette précieuse trouvaille, elle préfère ne pas s'éterniser en présence des enfants. Lisa a peur de craquer. C'est déjà terriblement dur pour eux. Les enfants aussi fouillent tous les recoins de la maison. Le moindre objet trouvé les rattache à leur passé heureux. Tu le laisses, il est tout cassé, il est tout plein d'eau. Comme ça, tu t'en rappelles de celui qu'il faut acheter ? Ils n'ont plus de repères. Et c'est le moindre truc qu'il leur a appartenu avant ou leur souvenir avant, il va le récupérer. Mais pas grand chose à sauver, ni pour les enfants, ni pour Lisa. Ça faisait trois mois que je n'avais plus de cafetière, je l'avais acheté la veille. Elle a fait deux jours. Non, un jour et demi plutôt. Pour l'instant, Lisa se trouve dans ce qui était autrefois son salon. Mais le lieu dans lequel elle appréhende le plus de rentrée, c'est celui-ci. Oh, mon dieu. J'étais pas encore rentrée là. C'est la chambre des deux plus petits. C'est celle qui me choque le plus en fait. Allez, tu sors maintenant. L'armoire est en bon état. Ah oui, c'est une façon de voir les choses. Il faut relativiser, tu as raison. Mais eux, ils avaient tout. Et ils se retrouvent sans rien. Mais c'est... Ça fait mal. T'as vu la grenouille ? Elle a fondu. Le choc est terrible. Mais Lisa n'oublie pas que cela aurait pu être pire. Ils sont tous sains et saufs, ce qui n'aurait probablement pas été le cas si l'incendie s'était déclaré en pleine nuit. Allez, allez, joue et dort. Et je me dis qu'avec le nombre d'enfants qu'on avait dans la maison, qu'on a, on n'aurait jamais pu sortir. Je ne sais même pas si on se serait réveillés alors. C'est Henri qui a sauvé toute la famille en quelques minutes. Le feu a pris dans la cuisine, juste à côté de la gazinière. Le compteur électrique a explosé. Henri a évacué les enfants et Lisa qui a du mal à se déplacer. Henri n'oubliera jamais cette demi-heure en enfer. Le fumet, le cas va commencer à pss, 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 partout. Et le second, le fumet, le noir. J'ai aidé ma femme à sortir parce qu'elle est tombée devant la porte d'entrée. J'ai eu deux enfants, une première. J'ai appelé tous en même temps parce que je sais qu'ils sont tous là. Et quand ils sont tous joints, j'ai demandé de me suivre. Lolo, Lauriane, elle a paniqué. Quand j'ai jeté le saut, en fait, j'ai tout un fumet qui m'est venu au-dessus. Donc je voyais plus derrière ni devant. Et je suis repartie et ils étaient déjà tous partis au portail, en fait. Les enfants ont traversé une terrible épreuve, mais ils restent très attachés à ce lieu. Alors ils profitent une dernière fois de leur jardin qu'ils aimaient tant. C'est super, c'est le paradis, comme on dirait. Moi, j'aimais bien le terrain et puis ma chambre parce que je commençais à avoir ma chambre à moi toute seule. C'était la maison qu'il fallait, quoi. Et maintenant, on est obligé de trouver une maison. J'espère qu'on va en trouver une avec un terrain. Cela faisait 4 ans que la famille vivait ici. Lisa avait déjà eu du mal à trouver cette maison idéale pour une famille nombreuse. Avec 5 chambres et un grand terrain pour seulement 700 euros de loyer. Un bien rare dans la région. Et aujourd'hui, elle se retrouve de nouveau face à cette difficulté, le moral en moins. Trouver une maison. Trouver une maison. Il y a quand même 6 enfants à la base. Il y a 6 enfants maintenant, 7 avec Christiano. Et même avec 6 enfants, il faut trouver un bon nombre de chambres. On ne peut pas les encasser à 5 dans une chambre, ce n'est pas possible. Trouver une autre maison pour sa tribu, c'est la priorité de Lisa aujourd'hui. Car après l'incendie, la famille a dû s'installer dans l'urgence dans cet appartement trouvé par la mairie en centre-ville. Une surface bien trop petite pour une famille de 9 personnes. Et surtout, ici, pas de jardin ni d'espace de jeu. Lorsqu'ils ont besoin de se défouler, taper dans le ballon ou faire du vélo, c'est dans le couloir que ça se passe. Difficile dans ces conditions pour des enfants de faire le deuil de leur ancienne vie. En fait, avant, je me levais, je m'habillais, j'allais dehors, je jouais avec Stéphane. On rentrait, on déjeunait et on repartait dehors. C'est sûr que c'est dur dans l'appartement. Situé à l'étage, l'appartement n'est pas adapté pour Lisa qui vient de se faire opérer du dos. Elle souffre terriblement et peut à peine se déplacer. Pour compliquer le tout, les chambres sont séparées du salon par un palier. Normalement, c'est deux appartements, le numéro 4 et le numéro 5. Comme ils sont trop petits, j'ai les deux. Donc, on passe de l'un à l'autre sur le palier. Autre inconvénient, l'appartement ne dispose que d'une salle de bain et de trois chambres. Lisa et Henri sont donc obligés de partager leur intimité avec deux de leurs enfants. Quant à Jordan et Stéphane, ils dorment carrément au milieu des vêtements. Alors là, il y a Jordan et Stéphane qui dorment ici. Voilà, et le linge qu'on ne peut pas ranger ailleurs, qui est là, partout. Car ici, sans leur propre meuble, la famille dispose de rangements plutôt précaires. On a pris une petite penderie, mais ce n'était pas forcément la super idée. D'autant qu'il leur est compliqué de s'y retrouver dans ces montagnes de linge qui leur ont été généreusement données. Pas facile de trouver ces marques quand on a tout perdu. Enfin, quand c'est des affaires qui nous a pertenu, c'est les reconnaître, même dans un tas de linge. Mais là, on ne sait pas. Donc, il faut vraiment tout retourner pour arriver à trouver un t-shirt, un pull, un pantalon, quelque chose. C'est très dur de s'adapter. Je ne pense pas qu'on va y arriver. Qu'on trouve très vite autre chose parce que ça ne va pas être vivable très longtemps. Lisa doit absolument déménager pour l'équilibre psychologique de ses enfants. Mais se reloger avec 1000 euros maximum de loyer dans la région et surtout trouver un propriétaire qui accepte une famille nombreuse, ça annonce déjà comme un parcours du combattant. Concarneau, un petit port breton aux allures de carte postale. Bérénice profite encore un court instant de ses parents car Colette et Noland, en couple depuis 8 ans, attendent leurs 7 autres enfants tous issus d'un précédent mariage. Bérénice est le seul bébé qu'ils ont eu ensemble. Ils ont un peu de retard. On attend que tout le monde rentre. Colette, 46 ans, et Noland, 53 ans, professeurs tous les deux, réunissent aujourd'hui leur grande famille recomposée où tous les enfants vivent en garde partagée, sauf Bérénice, la petite dernière. On va se retrouver avec les 8, donc à 10. Voici les 5 enfants de Colette. Parmi eux, il y a les 2 aînés, Flavien, 22 ans, et Milena, 23 ans, qui vivent chacun de leur côté. Et les plus jeunes, Aliénor, 8 ans, Chloé, 18 ans, et Joshua, 14 ans, qui reviennent d'un week-end chez leur père. Et voici les 2 enfants de Noland, Gaëtan, 13 ans, et Axel, 22 ans, qui reviennent après une semaine chez leur mère. C'est bon. Ouais, je crois. Ouais, hein. Et t'as vu ? Ouais, ouais. Tu viens ou pas ? Avec qui tu viens ? Avec qui tu viens ? Elle sait plus. Non, trop, trop, c'est trop là. Puis c'est la maison, la famille est au complet, les enfants qui ne se sont pas vus depuis plusieurs jours sont heureux de se retrouver. C'est ça. Ici, même si chacun a sa chambre, demi-frère et demi-sœur sont pressés de partager à nouveau des moments de complicité. Pour Gaëtan et Joshua, les retrouvailles se font souvent autour d'un jeu vidéo. Les 2 garçons n'ont qu'un an d'écart, et c'est tout naturellement que dès le départ, ils se sont bien entendus. On est un peu comme des copains et des frères en même temps. Il n'y a pas besoin de s'intégrer, on n'a pas besoin de l'aider pour s'intégrer. Vu qu'on était tous les 2, donc c'était le principal. Alors même s'ils ne sont pas liés par leur sang, pour eux, pas de doute, ils sont liés par le cœur. Alors ma chérie, t'es contente de rentrer à la maison ? Oui. C'était pas trop long d'être ici, longtemps. C'était bien avec papa ? Ouais. Pour Aliénor, même sentiment, car elle a toujours vécu dans cette famille recomposée. Elle n'utilise même jamais le terme demi-frère ou demi-sœur. Je ne suis même pas sûre qu'elle sache vraiment ce que ça veut dire, autre chose que frère et sœur. C'est comme ça, c'est sa vie, quoi. Puis ça roule. Quant aux 2 aînés, Axel et Milena, elles sont très complices. Et en plus, elles partagent une passion commune, la couture. Pour elles non plus, pas question de parler de demi-frère ou demi-sœur. C'est sûr, c'est ça qui m'allait pas. C'est pas mes parents qui ont tous ces enfants, mais c'est mes frères et sœurs, quoi. Ça changera pas. Quand faut détailler, on détaille, mais autrement, non, on détaille pas. Il n'y a jamais eu de conflit. Chacun semble avoir trouvé sa place, son équilibre dans cette famille nombreuse recomposée. Et Bérénice, symbole de cette union, fait l'unanimité. C'était oublié, ça. Je suis toute en paix, maintenant. Déjà, elle est sympa. Parce que si elle s'était pas sympa, je me serais pas occupée d'elle. Bérénice, elle relie un peu les 2 familles dans la maison. Quand elle est arrivée, tout le monde s'est relié autour d'elle. Donc c'était sympa. A l'écart de cette fratrie, seule Chloé, 18 ans, la fille de Colette, n'a pas trouvé sa place. Elle n'a pas accepté le divorce de ses parents, encore moins l'arrivée de Noland, son beau-père, il y a 4 ans, puis la naissance de Bérénice. Moi, j'aime pas, j'apprécie pas Noland, donc j'arrive pas à apprécier totalement Bérénice, quoi. Voilà, tout le monde la présente comme notre sœur, mais j'arrive pas à me dire que c'est vraiment ma sœur. C'est ma demi-sœur, elle est pas, c'est pas mon père qui l'a eue, donc voilà. Je peux la prendre dans les bras, etc., mais il y a des jours où c'est vraiment dur, je peux pas la prendre, quoi. C'est trop. Contrairement à ses frères et sœurs, Chloé n'a pas encore réussi à trouver sa place dans cette nouvelle famille recomposée. Elle n'arrive pas à faire le deuil de sa situation d'avant, quand son père et sa mère étaient encore mariés. Non, 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 je ne veux pas. C'est ça, en fait. Elle, toute seule, elle dit tout ça. Je pense que Chloé n'a pas tout à fait tort lorsqu'elle dit qu'elle ne trouve pas sa place dans la nouvelle configuration, enfin, nouvelle. Ça fait quand même déjà un petit moment, mais ça reste encore neuf. J'aimerais tant que tout ça soit beaucoup plus léger et qu'elle se sente libérée et qu'elle puisse devenir elle-même. Mais pour l'instant, même si toute la famille est réunie dans la joie autour de cette grande table, Chloé n'affiche aucun sourire. Elle campe sur ses positions et cristallise tout son mal-être sur Noland. Du coup, entre eux a commencé une guerre froide et silencieuse. On ne parle pas déjà. Moi, je ne m'entends pas particulièrement bien avec Noland et on ne forme pas une vraie famille, à proprement dit. Il est là avec ses enfants et on est tous ensemble, mais il n'y a pas d'harmonie vraiment entre nous. Pour moi, je n'ai pas l'impression d'être une vraie famille. Chloé ne voit qu'une seule solution à son mal-être, partir loin de chez elle, dans un internat. J'ai hâte de partir, vivre autre chose, parce que cette année, c'était assez dur. Mais avant cela, il lui faut absolument décrocher son bac, passeport pour la liberté. Bienvenue de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec. Ici, par moins de 30 degrés et plusieurs mètres de neige, une grande demeure héberge une famille hors normes, avec à sa tête une maman unique en son genre. À 64 ans, Louise ne patine pas uniquement pour le plaisir, mais aussi par nécessité, car c'est le moyen le plus rapide pour faire le tour des 18 chambres de ses nombreux enfants. En tout, j'ai adopté 37 enfants. 37 enfants avec différents handicaps, etc. Et puis là, il y en a 27 bien vivants. Je pense que je suis née dans une potion magique d'être maman. Je pense que je l'avais vraiment en moi. Je vais juste voir en moi, en l'Olympique. Bien, d'accord. Elle est en revue, Tanto. Alors, Gabrielle, elle veut nous montrer comment elle est bonne pour les Olympiques. Elle est bonne, Tanto, moi. Oui, on te regarde. Je vais voir. On te regarde. Passe, allez. Ces 27 enfants âgés de 8 à 33 ans sont déficients physiques ou mentaux. La plupart ne seront jamais autonomes. Louise le sait, mais c'est cette vie qui est la chose. Ils sont différents. Mais moi, je ne vois plus le handicap. Je vois vraiment l'enfant, la personne qui est là, l'être humain qui est là, en arrière du handicap. Même si je vois les problèmes, je sais qu'il y aura des solutions. Allez! Des solutions, Louise a su en trouver. Grâce à son courage, son charisme et son amour débordant, elle a suscité autour de son projet un incroyable élan de générosité en provenance du Canada tout entier. Aujourd'hui, c'est grâce à ses nombreux donateurs qu'elle peut vivre avec ses enfants dans un domaine de plusieurs hectares, avec piscine, gymnase et école. On a l'atelier de menuiserie, la petite menuiserie, où les enfants apprennent un peu le maniement des outils, les outils les plus simples. On a la glissade d'hiver. Depuis plus de 20 ans, des bénévoles l'aident dans son incroyable entreprise. Cette maman exceptionnelle a même reçu l'équivalent de la Légion d'honneur au Canada. À table, Louise connaît les prénoms de ses 27 enfants par cœur. Quant au nom, ils portent tous le sien. Colombe, Antoine, Sarah, Delphine, Rosalie, Gabrielle, Julien, Christine, Hubert, Fanny, François, Laurie, Pascal, Jean-Simon, Louis-Étienne, Clarisse, Marie-Andrée, Florence, Tania, Cathy, Jean-Benoît, Marie-Ly, Josiane, Emmanuel, Raphaël. Quelque part, mes enfants, j'ai l'impression de tous les avoir accouchés, mais c'est un accouchement du cœur. Puis c'est que mes enfants aussi, j'ai l'impression qu'ils m'ont vraiment adoptée. Tu sais, ça va dans les deux sens, l'adoption. C'est ces enfants-là qui sont vraiment venus me chercher, là. Parce qu'ils ne peuvent pas se débrouiller si toi, tu ne leur donnes pas une chance. Si pour Louise, s'occuper de ses enfants handicapés n'a rien d'insurmontable, c'est qu'elle puise sa folle énergie dans son inébranlable foi en Dieu. Moi, je suis convaincue que le cœur ne vieillit pas. Alors, si tu ne laisses pas vieillir ton cœur, finalement, la forme, elle est là. Et puis, c'est vraiment la joie de vivre. Alors, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais cette joie de vivre-là. Sarah, tu attends le salon soleil pour le transport. Moi aussi, hein? Hein? Ben non, toi, tu reviendras un petit peu nettoyer. Nettoyer ton comptoir. Attention à sa main, là. Ici, comme dans la plupart des familles nombreuses, Louise a imposé une organisation basée sur l'effort. Ses enfants sont limités, soit, mais tous, sans exception, doivent mettre la main à la patte. Ils ont vraiment chacun leur tâche, selon leur potentiel. Alors, ils peuvent vraiment aider, mais ce n'est pas un travail, c'est une participation. On participe à la construction, à l'épanouissement de tout le monde, donc tout le monde est heureux. Toi aussi, bien sûr. Alty. Oui? Cela dit, pour Julien, Jean-Simon et Louis-Etienne, les préposés à la vaisselle du soir, laver une trentaine d'assiettes est un exercice souvent périlleux. Comme dans n'importe quelle famille, frères et sœurs se chamaillent. Jean-Benoît est l'aîné de la fratrie. À 33 ans, le premier enfant adopté par Louise a été abandonné par ses parents alors qu'il n'était qu'un bébé. Les médecins ne misaient pas cher sur Jean-Benoît, une espérance de vie de quelques mois tout au plus. Mais l'amour de Louise a été une renaissance. S'il n'y avait pas quelqu'un qui serait venu me chercher, bien, j'aurais été encore à l'hôpital à rien faire, à pas évoluer, tu sais. Je n'aurais pas eu la vie familiale que j'ai maintenant. Parce que Louise, c'est une femme extraordinaire. Je l'aime beaucoup et puis c'est grâce à elle que ce que je vis maintenant, c'est grâce à elle. C'est Mère Thérésa au Canada. Pour demain matin? Salut! À quelle heure il sonne? T'es trop énervée. Bonne nuit. Simplement à cause du nombre, les gens facilement vont penser institution parce que chacun des enfants a vraiment des besoins particuliers. Mais c'est vraiment famille parce que chaque enfant a vraiment son attention nécessaire. Et puis, pour moi, c'est vraiment mes enfants et ils le sentent aussi. Et puis, on fait vraiment une vie de famille. Bon. Tiens, je cache la lumière. À l'issue de ce marathon chambresque qui dure une heure, Louise peut enfin souffler. Ses journées, elle les consacre toujours entièrement à ses enfants, mais c'est toujours seule qu'elle part se coucher. À un moment donné, j'aurais pu peut-être rencontrer le prince charmant qui soit le père des enfants. Mais finalement, la présence des enfants et le besoin des enfants étaient quand même, pour moi, premiers dans tout. Puis, à un moment donné, tu deviens pas mariage. Une vie sentimentale sacrifiée, mais totalement comblée par l'amour que lui portent ses enfants. Et son cœur de maman est assez grand pour les aimer tous. Alors, pour les rendre encore plus heureux, Louise va repousser les limites. Mot en Seine-et-Marne. Pour David, 42 ans, et son épouse Florence, 43 ans, tous les réveils se ressemblent. Estelle, Adélise, vous venez ? On est presque là-haut, on est presque partie. Il y a 7 enfants à la maison. Chaque matin, donc, la chasse au rejeton est ouverte pour rabattre autour de la table du petit déjeuner. C'est Madeleine, 2 ans, les jumelles Adélie et Esther, 6 ans, Isor, 8 ans, Théophile, 10 ans, Sixtine, 12 ans, et Samuel, 19 ans. On vous attend toujours ! Dans 10 minutes, je suis plus dans le temps. Coordonner les troupes, ça prend du temps. Et du temps, Florence, qui est prof d'histoire géo au collège, n'en a pas. Dans moins d'une demi-heure, elle commence son premier cours, et arriver après les élèves, c'est plutôt mal vu. Cela dit, elle l'avoue sans détour, son boulot, comparé à la maison, c'est presque des vacances. Le fait de travailler, ça me repose, pratiquement. Enfin, j'exagère. Mais je trouve que le rythme d'une vie de famille, c'est tellement prenant, il y a toujours quelque chose à faire. Finalement, quand on est en face d'une classe, il n'y a plus qu'à faire son cours, quoi. Enfin, puis les tenir, quoi, éventuellement. Mais c'est reposant, presque. Puis on a le droit de faire une pause café, enfin, voilà. Florence est sur le point de partir, mais comme toujours, loi des séries oblige, c'est la catastrophe à la dernière minute. Allez, on remercie tout le lait ! Sur elle ? Sur moi, enfin, sur par terre, sur toutes les terres, sur tout le monde. Sauf sur moi. J'en suis que mes élèves vont m'attendre cinq minutes devant l'entrée de la classe. Allez, hop, je te laisse toute seule, tu gères, là. Allez, moi, je vais essayer toute seule. Des matins comme celui-ci, c'est tous les jours. C'est donc une enseignante totalement stressée qui part au collège. A partir de maintenant, c'est David qui prend le relais. Comme les consignes n'ont pas été transmises par Florence, faute de temps, il est un peu largué. Ah, vous n'allez pas à l'école ? Aujourd'hui, on n'allait pas à l'école. Ah, d'accord. Oui, les derniers jours, on n'allait pas à l'école. Je vous dépose où, là ? Vous savez chez qui vous allez ? Bah, chez l'or. Chez l'or, d'accord. Donc, je dépose Stardelli chez des amis, après qu'ils iront à la danse, également au tennis. Où est Madeleine, elle est là-haut ? Non, maman l'a amené. Vous êtes sûre ? Oui. Mais oui, c'est même moi qui l'ai amené dans le ciel. Donc, je n'en mène pas Madeleine. On découvre au fur et à mesure, des fois. Tu peux ranger le vélo, là, c'est au fil. Est-ce que j'ai mis les clés ? Si la semaine est bien chargée, le week-end, c'est pas mal non plus. Il y a d'ailleurs un rendez-vous incontournable pour la famille entière. La messe du dimanche, Église Saint-Etienne, service de 11h. À la mesure où on veut mettre Dieu d'abord dans notre vie, quoi. Alors, on commence la semaine, voilà, en emmenant toute la famille. Et donc, c'est un moment familial, voilà. C'est la question, on a tellement de bonheur d'avoir la foi, quoi. C'est normal qu'on ait envie de leur donner, quoi, enfin, de leur transmettre. On essaie de leur transmettre, oui, qu'ils puissent rencontrer le Christ. Nous, c'est ça, en fait. Et même si Samuel, lui, n'a pas encore rencontré le Christ, ses parents tiennent à ce qu'il soit présent à l'office. De son banc, il peut voir Théophile, son petit frère, très fier d'être enfant de coeur. Alors que Samuel, lui, vient uniquement pour faire plaisir à ses parents. D'ailleurs, dès la messe terminée, il disparaît dans la nature. Samuel, en fait, il refuse de croire, il refuse de le Christ. Mais il vient avec nous. C'est vrai que pour lui, c'est vraiment une démarche uniquement familiale et il faut nous faire plaisir. Du coup, c'est vrai que ces chemins pour rencontrer le Christ, qu'on aimerait bien lui faire découvrir, sont un petit peu parsemés quand même de ronces. David et Florence y croient. Un jour, Samuel rencontrera le Christ et ils vont tout faire pour lui montrer le chemin. En attendant, il occupe une place à l'écart du reste de la famille et il l'assume. Quant à son opinion à l'égard de la religion, elle est sans détour. Je trouve que c'est pour les gogoles. J'aime pas... Quand je vois, par exemple, des personnes de l'église, je les trouve trop intellos à la fois et à la fois, je les trouve paumés. Genre, c'est des personnes que... Mais tous mes copains que j'ai, par exemple, ne sont pas cathos. Maintenant, de toute façon, je fais en sorte de ne pas en trouver des comme ça. Samuel, dont l'imagination est fertile, va même jusqu'à s'inventer sa propre genèse. Mais je ne suis pas comme eux, c'est tout. Alors, j'imagine une histoire qu'ils m'ont trouvé dans une poubelle en Hollande. C'était mon pays et qu'ils m'ont ramené en France. J'ai imaginé un truc comme ça. Je trouve que ça colle bien, comme ça. Ça se voit que je suis un peu intrus. Intrus, il peut le dire parfois. Je pense qu'il y a une part de la foi de vérité qui ressemble, quelque chose de réel. À la fois, une part de provocation. Il se montre parfois plus différent qu'il naît, ou il veut se voir plus différent qu'il naît. Après la naissance de Samuel, leur aîné, David et Florence ont prié pour avoir une famille très nombreuse. À chaque fois qu'ils désiraient avoir un enfant, ils s'en sont remis à la Providence. On avait prévu de ne pas tout prévoir. Parce qu'après, je n'ai pas dit non plus qu'on arrive à avoir des enfants. En disant rigolant, on en aurait une demi-douzaine. On a eu Samuel assez rapidement. Et après, tu as été un peu plus long. Tu t'es fait attendre beaucoup, effectivement, Sixtine. J'ai dû attendre 7 ans. 7 ans d'écart entre Samuel et Sixtine. Mais la nature, ou la foi, c'est selon, a comblé leur couple. Puisque Florence a eu ses 6 derniers enfants en 7 ans. Florence et David sont aujourd'hui des parents heureux dont la vie est rythmée par les anniversaires de leurs enfants. Et pour les 2 ans de Madeleine, Florence et David emmènent tout le monde au zoo. Allez, hop, c'est parti. Tous les parents de familles nombreuses savent qu'il est impossible de trouver une activité qui plaît à tout le monde. Samuel, par exemple, n'a aucune envie de voir des animaux. Elle est où, Sixtine ? Sans parler des sorties en voiture à 9. Elle tourne vite au cauchemar. Adélie et Isor se livrent une guerre sans merci pour être côté fenêtre. C'est bien d'essayer, mais non. Vous, les 3 filles, vous allez derrière à côté de ça. Mais moi, j'ai besoin de la fenêtre. Eh bien, on retourne, on verra. J'ai besoin de la fenêtre. Eh bien, tu te mets ici, du côté de la fenêtre. Allez, hop, c'est bon. La petite Madeleine va donc voir en vrai un lion pour la 1re fois. Regarde. Lion. Oui. Et dans quelques jours, Florence et David vont réaliser un projet capital. Emmener la famille à Rome. Plus qu'un simple voyage, c'est une expérience spirituelle qu'ils veulent partager avec leurs enfants, et notamment Samuel. On a le projet, en fait, de fêter nos 20 ans de mariage avec les enfants. Donc, on aimerait les amener à Rome, voilà, en Italie. Alors, chaque année, on essaie de faire un petit voyage avec les grands, mais là, ça va être l'occasion de faire un voyage avec tous. David et Florence veulent entrer en communion avec la ville éternelle, prier dans ces somptueuses églises. Mais en attendant, c'est à la maison et en famille qu'ils se recueillent comme chaque soir avant le coucher. « Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui... » Samuel, en revanche, ne participe pas à ce rituel. Il préfère sa chambre et sa collection de DVD. Il les regarde en boucle, même si ses films ne sont pas très catholiques. « Et ne soumets pas... » « Toutes les gânes, j'ai dit ! » « C'est ça la piste, c'est ça les hurlines ! » « Arrête, bordel, j'ai horreur de cette chanson ! » « Remets ton masque toute suite, merde ! » « Ha, 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 ha ! » « J'aime bien les films trash, et j'aime bien les films où les méchants gagnent si possible. Et où c'est en général au Texas, où c'est une famille de tarés qui enlève des gens, des paumés, quoi, qui ont eu un accident de voiture, et c'est le cas de ce film. Et où une famille de tarés les enlève et les tue, et leur fait vivre toutes les pires tortures possibles. » « Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. » Dans trois jours, direction Rome. De la joie pour la famille, et un chemin de croix pour Samuel. Retour dans le Médoc. Depuis l'incendie de leur maison, il y a un mois, Lisa s'est beaucoup dépensé pour trouver une nouvelle maison à sa famille nombreuse, malgré ses problèmes de dos. Ce matin, elle est clouée au lit à cause de la douleur. « Je me suis dit que je peux... » C'est Lauriane, l'aînée des 6 enfants, qui prend le relais. Contrairement aux jeunes filles de son âge, Lauriane a déjà des responsabilités d'adulte. « Tu vas te calmer. » À 15 ans, elle prend très au sérieux son rôle de seconde maman. « Mais être l'aînée d'une famille nombreuse, c'est d'abord s'entendre avec sa frère et soeur pour éviter le tout conflit, et après aider sa mère, parce que moi, de mon côté, ma mère, elle ne peut pas faire ce que je suis en train de faire. « Si elle n'a pas envie de faire le ménage, elle va avoir ses copines, là. » « Elle peut. Le problème, c'est qu'elle a des trucs à faire. » « Mais il faudrait que nous aussi on mette du net, mais nous, on est des clients. » « Mes amis, elles se promènent après, mais elles n'ont pas autant de frères et soeurs que j'ai, et elles n'ont pas la mère que j'ai après. » « Elle en fait trop, il faut qu'elle aille avec ses copines. » « La famille avant tout, oui. Parce que sans la famille, je suis là. » Pour laisser sa mère se reposer et qu'elle puisse se concentrer sur ses recherches de maison, Lauriane emmène les enfants au parc de jeux situé à l'autre bout de la ville. « Belle. » « Non, c'est mi-piétant. » Habituée à être dehors, les enfants ont grand besoin de se défouler. Et à 7, Lauriane a intérêt à voir les yeux partout. « C'est pas grave, ma joe. » « Belle, viens là. » « Viens. » « Non, vous restez là. » « Ça suffit. » « C'est pas grave, ma joe. » Pour Lauriane, ces sorties sont indispensables à l'équilibre de ses frères et soeurs. « Dans un appartement, à l'heure d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire tout ça. » « On est obligé de marcher doucement, taper pas des pieds, parler pas fort, il y a le voisin à côté. » « Je suis pas habituée, j'ai jamais été dans un appartement. » « Je rentre, mais ma chambre allait où ? » « Ah oui, c'est vrai, je leur donne la salle à manger, sur mon canapé. » « Enfin, sur un lit où il est dépliant. » « Bon, ben d'accord. » « Mais des fois, je me dis, voilà, là-bas, on a tous une chambre, chacun. » « Là, c'est organisé. » « Mais là, on peut rien faire parce que c'est tout petit. » « J'espère que ça sera encore mieux qu'avant, au niveau du comportement. » Grâce à Lauriane, Lisa peut regarder dans le calme les annonces de maisons sur Internet. Henri, qui est vigneron, travaille toute la journée et ne peut pas l'aider. Lisa cherche une maison de 130 mètres carrés, avec au moins 4 chambres et surtout un terrain. Mais pour l'instant, elle n'a rien trouvé. « Au coin, je n'ai rien vu encore. Je n'ai pas fini de regarder. » « Mais bon, pour l'instant, les seuls que je vois, c'est les Dordogne, les Landes. » « C'est difficile dans le sens où je commence à me demander s'il y a vraiment quelque chose qui correspond. » La Dordogne, les Landes, c'est trop loin du travail d'Henri. Le couple dispose de 3 000 euros de revenus pour un loyer maximum de 1 000 euros. Un budget qui semble correct, pourtant dans cette région très touristique, cela reste insuffisant. Alors, même si pour Lisa, chaque pas est une souffrance, elle va frapper à la porte de toutes les agences immobilières du coin. « Alors, quels sont vos besoins ? » « Grande maison. » « Vous avez du terrain. » « Alors, une maison avec du terrain, combien de chambres ? » « 4 si elles sont grandes. » « Combien d'enfants ? » « 7. » « 7. » « Donc, on ne peut pas mettre 7 enfants plus de 9 dans 4 chambres. » « C'est pas possible. » « Il faut au moins 5 à 6 chambres. » « D'accord ? » « Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de produit comme ça. » « En plus, le Médoc, il n'y a pas tellement de biens à louer, d'une part. » « Parce que, bon, les propriétaires préfèrent louer à la saison. » « Ça va être long. » « Compliqué. » « Très compliqué. » « Parce que les loyers sont chers. » « Les loyers sont chers. » « Les maisons ne sont pas adaptées pour faire des... » « Pour le nombre d'enfants, ça c'est clair. » « Mais avouez que 7 enfants, pour les loyers, c'est compliqué, quoi. » « Déjà, quand on en a 3, c'est déjà compliqué. » « Quand on a des bons revenus, c'est compliqué. » « Quand on a 7 enfants et qu'on n'a pas de revenus suffisants, c'est compliqué. » « Pas que pour les loyers. » » Retour à Meaux, chez David et Florence. Demain, à la 1ère heure, c'est le grand départ pour Rome. Et on comprend que boucler 9 valises, c'est du boulot. Florence s'attaque à ce vaste chantier en commençant par le plus facile, les valises des 2 jumelles, Esther et Adélie. « Celle-là ? » « Oui. » « La coccinelle. » « Oui. » « Voilà. » « Et Adélie. » « Et bien Adélie, t'as qu'à lui monter la tortue. » « D'accord ? » « Voilà. » « C'est vrai que tout le monde me dit, « Oh, ça va être hyper carréganisé pour avoir 7 enfants. » « Et bien non, justement, c'est tout le contraire. » « J'imagine que dans certaines familles, les valises doivent être faites une semaine à l'avance. » « Arrêtez d'avoir mis certaines choses, etc. » « Voilà. » « Enfin, j'imagine, peut-être pas. » « Mais en tout cas, moi, c'est pas le cas. » Florence le reconnaît, l'organisation et elle, ça fait deux. Du coup, ces filles en profitent pour ne rien faire. « Écoute, tu fais ton lit, Adélie, elle fait le sien. » « D'accord ? » « Oui, je le prie. » « Excuse-moi, si t'as rangé la chambre, ça se voit pas. » « Voilà. » « Ça sera le même. » « Dépêche-toi. » « Alors, tu fais mon valise. » « Oui, je te vais faire ta valise. » « Tu sais bien. » « Tu as fait le début, moi, je te fais. » « Donc, s'il te plaît, tu finis. » « Ah, d'accord. » Madeleine, la petite dernière, ne saura pas du voyage. Au programme, donc, séjour chez la grand-mère. « Au revoir. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Qu'est-ce que je veux ? » À l'étage, Sixtine, 12 ans, est bien élevée. C'est avec en train qu'elle boucle sa valise. Rome la rend impatiente. « J'ai envie de découvrir Rome, la chapelle Sixtine, parce qu'on m'en parle souvent, parce que c'est mon prénom, mais j'ai jamais vu. » « Il paraît que c'est grandiose. » Dans la chambre d'à côté, Samuel, moins porté sur l'histoire et l'architecture, prépare son kit de survie. « Il y a les deux films de Massacre à la tronçonneuse. Il y a Didmarie, Blacktown, Guterballs, la maison des mille morts. » « Tiens, pour aller en Italie, ça c'est très bien, pour faire chier le pape. » « Voilà ce que j'emmène. Tuer le pape. » Provocateur, Samuel, mais non. « Non, c'est parce que j'aimais bien ce livre. » « Allez à table ! » Et à chaque fois qu'il faut dire une prière, Samuel passe son tour. « Si vous voulez chanter, on parle. » « Vous voulez parler ? Tu veux le faire ? » « Non, c'est ce raté au fil. » « Amen. » Aller à Rome, il n'est pas contre, mais pas pour les mêmes raisons que ses parents. « Moi, j'ai déjà dit ce que je voulais voir là-bas, en Italie. » « Les belles nanas, les magasins, la ville, les plats qu'on mange, et puis éventuellement quand même les monuments aussi, mais un peu, un peu, pas beaucoup. » « Mais bien quand même. » « Oui, il y a les monuments à voir en se promenant et tout, puis il y a ceux qu'on va visiter un petit peu. » « On n'en visitera pas 50. » David ne lâche rien. Il finira bien par convaincre son fils de l'intérêt de visiter une église. En attendant, tout le monde au lit. « Bonne nuit, Zor. » « Allez. » « Une nuit sans sommeil plus tard, la famille se retrouve à l'aéroport. » « Les enfants voyagent pour la première fois à l'étranger. » « Deux heures et demie passent. Florence, David et leur tribu arrivent enfin à destination. » « Sur la route de leur appartement de location, Florence et David en profitent pour réfléchir au planning du séjour. » « Ça peut faire plaisir à tout le monde. » « C'est à nous aussi d'être sorti alterné quand même les moments de visite un petit peu culturel, un petit peu sérieux, on va dire. » « Et puis les moments de pizza. » « Surtout, il ne faut pas oublier pour Samuel. » « Samuel, il fait du tourisme gastronomique. » « Mais David n'oublie pas l'essentiel. » « Et on fera un peu de tourisme spirituel aussi. » « Merci. » Le tourisme spirituel, difficile pour Samuel d'y échapper. « Rome compte le plus grand nombre d'églises au monde, environ 400. » « Florence et David ont bien l'intention de lui en montrer quelques-unes. » « Vous allez voir comme c'est beau. » « Il y a un petit peu déjà la porte, comme c'est beau. » « Mais avant de partir à la découverte de la ville, les enfants prennent possession de leur nouveau territoire. » « Avec trois chambres pour huit, ça va grincer. » « Je ne sais pas pourquoi c'est toujours Samuel qui a le droit à la chambre tout seul. » « Je pense qu'on avait un lit tout petit, sinon il y a un lit là. » « On va voir aussi, mais t'es pas seul là, tu vois ? » « Samuel a besoin de solitude. » « La famille nombreuse a tendance à l'exaspérer. » « Il s'est donc dégoté, un coin pour lui tout seul. » « Ah mais t'as fermé en plus. » « Tu peux être tranquille. » « Mais t'as pas de lumière, t'es vraiment... » « Samuel a besoin d'un lieu où il puisse être seul, donc c'est sa problématique. » « Et ce sera donc ici ? » « Et donc il préfère être dans un placard plutôt que... » « Avec le lit conflable, c'est ça ? » « Sixtine, elle aussi, aurait bien aimé avoir un placard. » « Mais elle doit partager son lit avec Adélie, l'une des jumelles. » « Alors elle est jalouse du traitement de faveur dont bénéficie son grand frère. » « C'est lui qui a une chambre tout seul. » « Parfois ça gêne pas, mais il y a des fois, nous aussi on aimerait bien. » « Ce soir, la cohabitation est un peu tendue entre frères et sœurs. » « Mais cela n'empêchera pas Florence et David de s'offrir un dîner en tête à tête. » « Il y aura forcément des petites histoires, mais on sera plus là pour voir. » « Sixtine a 7 ans de moins que Samuel, mais c'est son tour de surveiller tout le monde. » « Moi, j'essaye de pas trop disparaître. » « Mais je trouve quand même l'aîné, donc c'est normal. » « L'aîné des filles. » « C'est moi, l'aîné. » « Avant de partir, Florence rappelle aux enfants quelques fondamentaux. » « Vous ferez la prière ensemble ? » « Non, on y fera plus tard. » « Bon, c'est bon, c'est pas à toi qu'on parle. » « Pourquoi t'es pas toi-même, Samuel ? C'est vraiment stupide, quoi. » « Une fois de plus, Samuel fait ce qu'il veut. Contredire ses parents est un plaisir. » « Florence et David ne gâcheront pas leur soirée pour si peu, parce que ce voyage célèbre aussi leurs 20 ans de mariage. » « Ça fait drôle de se promener sans se dire... » « Allez, parce que c'est bien là. » « 1, 2, 3, 4... » « Même au bout de 20 ans, Florence et David se programment tous les mois des têtes-à-têtes romantiques, histoire de faire durer leur couple. » « Une méthode qui semble fonctionner. » « On commence toujours par un temps au prix. » « À chacun son tour, on va se dire tout ce qu'on pense de bien, de l'autre. » « Parce que c'est pas forcément ce qu'on se dit toujours au quotidien. » « Au quotidien, on voit souvent ce qui est mal. » « Mais pas nous, je pense que tout le monde, mais nous aussi. » « Puis après, on se dit, en quoi moi, je t'ai agacé ? » « Ou, David, voilà, en quoi moi, je t'ai agacé ? » « Puis on corrige, quoi, tu m'as agacé. » « Des rendez-vous que le couple vit intensément. » « Nous, on les compare souvent à l'union charnelle. » « L'union des corps, ça nous rapproche. » « L'union par le dialogue, ça nous mène à une forme d'harmonie très forte. » « Et on a l'impression, petit à petit, de se modeler au fur et à mesure des années, au bout de 20 ans. » « On est beaucoup plus heureux et beaucoup plus amoureux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. » « Et je sais qu'on est moins que demain. » « Changement de registre dans le Beaujolais. » « À l'inverse de Florence et David, Sylvie et Rémi laissent leurs enfants massacrer peu à peu leur vie de couple. » « Comme tous les jours, Sylvie affronte une montagne de linge. » « Les machines tournent non-stop, 5 lessives par jour minimum. » « De son côté, Rémi s'occupe toujours des enfants. » « Cela fait 17 ans que Sylvie passe ses journées à jouer les femmes de ménage de la maison. » « Elle a fait l'impasse sur son couple, sur sa féminité et à 40 ans, elle a besoin d'autre chose. » « J'aspire à autre chose aujourd'hui. » « J'ai envie de me retrouver, envie de prendre du temps pour moi, envie de me plaire, envie d'exister en tant qu'individu, en tant que personne et ne plus être que mère de famille. » « Aujourd'hui, Sylvie a décidé que les choses devaient changer. » « Elle veut mettre son plan en œuvre et c'est dans le calme qu'elle souhaite l'annoncer à Rémi. » « Sylvie a décidé de partir seule deux jours pour faire le point. » « Son mari est conscient qu'en ce moment, sa femme a besoin de se retrouver. » « Ça va te faire du bien ? » « Écouter le silence. » « Réfléchir. » « À quoi ? » « À ce que j'ai envie, ce que je veux faire, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai. » « Qu'est-ce que t'as pas ? » « Ça va te faire du bien. » « Rémi a bien compris que cette pause est vitale pour Sylvie. C'est la première fois en 17 ans de vie commune qu'elle va partir de la maison. » « Pour ne pas inquiéter ses huit enfants, elle leur dit tout. » « Je pars pour me retrouver, moi toute seule, et me reposer. » La situation n'a pas échappé aux enfants. Ils ont senti que leur mère avait besoin de changement. « En fait, tu vas partir, tu vas prendre des vacances. » « Parce que t'aies plus toi en ce moment. » « Et voilà. » « C'est pas mal. » « C'est presque ça, c'est pas mal. » « Vous allez faire quoi ? » « On va prier pour qu'elle revienne. » « Moi, je te jure, j'ai fait le téléphone. » « Je sens avant la fin des deux jours. » « Pourquoi ? » « Je sais pas, je le sens. Intuitant féminine. » « Non, mais non, on est arrivé. » « Ouais, c'est ça, ouais. » « Vous avez même pas une demi-journée, on va dire. » « Pourquoi elle est partie ? » Amanda, la plus âgée des enfants, a compris que le couple que formait ses parents était en danger. « La relation des parents, en ce moment, c'est un peu tendu. » « Je pense qu'ils s'aiment encore, oui, mais il faut qu'ils se retrouvent. » « Il faut qu'ils se reconquérissent l'un l'autre. » « Et tout sera réglé. » Sylvie est sur le départ. Elle a réservé dans un endroit tranquille qu'elle pense adapter à sa retraite. « Je pense que j'ai besoin de temps à moi toute seule pour justement ne pas être appelée 50 fois par jour pour tel ou tel problème. » « Ne pas avoir à gérer tel ou tel conflit, ne pas avoir à s'occuper du ménage ou quoi. » « Mais Sylvie, qui a toujours joué collectif, est un peu perdue quand il s'agit de ne penser qu'à elle. » « C'est une valise qui n'est que pour moi. » « Donc en même temps, tu vois, l'habitude de toujours penser au cas où la tâche, le machin, je vais en prendre au moins deux fois trop. » « Un peu de stress, un peu d'angoisse, un peu d'excitation, tout est mélangé. » « J'espère arriver à ne penser qu'à moi tout à l'heure. » « C'est un truc de lâcher prise. » « Je crois que c'est ça le plus dur au final. » L'heure du départ a sonné, les cœurs sont serrés. « À demain. » « À demain, après-demain. » « Allez ! » Les enfants sont inquiets, ils n'ont pas l'habitude de voir leur mère s'éloigner. « Le type de bain est parfois difficile. » « Je rêve de mon corps... » « On passe des bonnes vacances. » « Notre-Dame... » « On se laisse ? » « Oui. » « Défais-toi, tu vas louper ton train après. » « Difficile pour Sylvie de partir, mais elle espère qu'en son absence, Rémy va réfléchir. Elle aimerait tant qu'il la séduise, qu'il la regarde à nouveau comme une femme.